L'important est de connaître leurs traditions culturelles et religieuses, parce qu'on ne peut pas séparer religion et culture. Toute religion transmet une culture, et la culture c'est avant tout des valeurs. Et évidemment ces valeurs induisent une façon de penser et de se comporter, mais aussi une manière de manager son entreprise. Donc c'est la première chose à faire, comme dit Mircea Eliade, « Nul ne connaît une culture s'il ne connaît la religion qui la fait naître ». Alors il faut dire aussi que nous sommes modelés par notre langue, parce que la langue c'est l'expression même de notre culture. Il y a par exemple des mots qui n'existent pas en chinois, ou qui existent mais ont un sens différent. Ainsi par exemple le mot « liberté ». Eh bien le mot « liberté » n'existait pas dans le dictionnaire chinois classique. Et donc au contact des occidentaux au début du XXe siècle, ils ont inventé un nouveau mot, ils ont créé un nouveau mot, c'est le mot « ziyou », mais ce mot a une connotation extrêmement négative, parce qu'il évoque l'individualisme, le chacun pour soi, donc la catastrophe pour tous. Une autre différence encore en matière de langue, le mot « changement ». Pour nous le changement, nous n'aimons pas beaucoup le changement, d'ailleurs on parle tellement de changement, c'est effectivement, c'est parce que nous ne l'aimons pas depuis, je dirais, Platon, nous valorisons le monde des idées, des grandes idées, accessibles par la raison, et dévalorisons le monde sensible, ou, Platon disait, patauge l'ignorance humaine. Alors au contraire, en Chine, le changement est considéré comme un bien. Dicton chinois, tous les 50 ans, petit changement, tous les 500 ans, grand chambardement. Puissiez-vous vivre au temps des grands chambardements. Voilà. Un autre mot encore qui introduit une différence entre nos traditions, c'est le mot « droit ». En Occident, héritage d'ailleurs de la Bible, nous valorisons le mot « droit ». D'ailleurs, ça a donné lieu à des maximes, « aller droit au but », « être droit dans ses bottes ». Au contraire, pour un chinois, « aller droit au but », c'est aller droit au mur, et de même être droit dans ses bottes. Maxime chinoise, que j'aime beaucoup, « l'arbre tordu vivra sa vie, l'arbre droit finit en planche ». C'est pour ça, lorsqu'on travaille avec eux, lorsqu'on négocie des contrats, il faut casser toute ligne droite, car ils ont développé au plus haut point l'art du détour et de l'esquive. D'ailleurs, on le voit bien, c'est illustré par leurs jardins, qui sont tout en détour et circonvolution, alors que nos jardins, évidemment, à la française, sont rectilignes, perspectives sans fin. Pour négocier en Chine, il faut savoir, premièrement, perdre son temps. En Chine, on ne parle jamais de temps perdu, gagné, gaspillé. On ne dit jamais « le temps, c'est de l'argent », « le temps, c'est la relation ». Et donc, on ne peut rien faire en Chine si on ne devient pas ami. Et évidemment, devenir ami, ça demande du temps. Autre chose de fondamental, c'est ne jamais contredire son interlocuteur, ce qui veut dire qu'il n'y a pas, comme chez nous, de débats, de discussions contradictoires. D'ailleurs, pour eux, tout le monde a raison en même temps. Il n'y a pas plus de vérité à 100% que d'alcool à 100 degrés. Donc, tout le monde a raison en même temps. Donc, aussi, une chose à ne pas faire, ne jamais dire non. Parce que si vous voulez, pourquoi ne pas dire non ? Parce que c'est critiquer, évidemment, son interlocuteur. Or, critiquer son interlocuteur, c'est lui faire perdre la face. Et alors, la relation est définitivement rompue. Il ne faut pas oublier qu'en Asie, c'est pas seulement une personne qui perd la face. Mais c'est toute la famille, le réseau, voire même la nation, tout entière. C'est aussi à cause de ce problème de face, de sauvegarde de la face. On ne dit jamais oui, mais. Enfin, il vaut mieux éviter de dire oui, mais. Mais toujours oui, et. Encore une fois, c'est l'illustration que les contraires ne s'opposent pas. Les contraires coopèrent. Voilà. Alors, autre chose d'important, à mon sens, c'est parler moins, observer davantage. Raisonner moins, ressentir davantage. Voilà, ça c'est très important de développer son flair, son intuition. Les esprits trop rationnels, en général, échouent dans les négociations en Asie. Et surtout les plans avec thèse, antithèse, synthèse, ça ne marche pas du tout là-bas. Autre chose aussi d'important à savoir, c'est que notre trilogie contrat, travail, sympathie, est inversée en Asie. C'est sympathie, travail, contrat. Ils accordent beaucoup moins d'importance que nous aux contrats. Dicton chinois, mais c'est un dicton que l'on trouve dans tout l'Orient. Les contrats se déchirent, la parole est d'or. Mais pour que la parole soit d'or, évidemment, il faut devenir ami. En fait, je ne saurais en conclusion trop recommander pour tous ceux qui vont travailler en Chine de relire Sun Tzu et retenir notamment deux idées qui me semblent très importantes chez Sun Tzu. Gagner sans faire la guerre, car il laissait toujours une porte de sortie à son adversaire. Et là, à travers cette phrase, on voit que ce n'est pas, comme nous, une culture de combat. Nous valorisons le combat, l'affrontement direct. Les Chinois, pas du tout, de par leur tradition. Et l'autre chose qu'il faut retenir aussi de Sun Tzu, c'est qu'il est bon de connaître son adversaire, mais il est bon aussi de faire en sorte que votre adversaire ne vous connaisse pas. Donc, connaître, évidemment, connaître son adversaire, c'est le comprendre. Et comprendre, ce n'est pas justifier, parce qu'on a tendance à croire que comprendre, c'est justifier. Au contraire, comprendre son adversaire, c'est être plus fort et aussi avoir des réactions plus adaptées à la situation. Sous-titrage ST' 501